... Je suis vice-président de l'association Poltec, l'association de vidéos, photos, multimédia et tout ce qui concerne la vie et l'événementiel du Pôle universitaire Léonard de Vinci. Nous sommes actuellement une petite association mais qui commence avec un très bon recrutement cette année, ce qui fait assez plaisir. Avec ce formule de l'association, on a pour découvrir des nouvelles associations comme Léo DJ et encore plein d'autres, ce qui fait vraiment plaisir. La vie du campus reprend vraiment du poil de la bête, ce qui fait vraiment plaisir et Poltec est là pour couvrir tous ces événements qui donnent la vie de l'école, un très bon élément. Nous suivons la vice-présidente de Léo Challenge. Alors c'est quoi Léo Challenge ? C'est une nouvelle association qui s'est créée cette année. On organise des tournois internes à l'école, de sport ou alors des concours comme des concours d'entreprise et tout. Ou alors on fait participer les étudiants du Pôle à des concours inter-école. Comme par exemple le 20 novembre, on veut faire participer des étudiants du Pôle au Challenge Armoricain sportif de Subélec-Rennes. Vous avez beaucoup d'adhérents ? On est une petite dizaine. Je pense qu'on va arriver à peu près à 20, mais on est une association toute jeune, donc on n'a sent maintenant pas beaucoup. Donc on recrute si des personnes sont intéressées. C'est le moment de lancer un appel alors ? Voilà, tout à fait. Si des personnes sont intéressées pour participer à Léo Challenge, nous recrutons. Bravo et bonne continuation. Merci. L'objectif, c'est de promouvoir toutes les associations du Pôle, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Pôle, car une vie du campus et une vie associative sans association, ça n'est rien. Là, on a toutes les associations du Pôle et des associations futures qui sont présentées aussi, qui assistent. Vous avez des démonstrations de danse, de musique, de DJ. Combien d'associations au total ? Au total, il y a une quinzaine d'associations. Certaines sont sous l'égide des sports, Léo Rugby, Léo Pompom, etc. Et puis d'autres sont des associations indépendantes que nous gérons. Je suis Théo Jérémy, étudiant en quatrième année à l'EMLV. Je m'occupe et je fais partie de la Corpo, qui communique maintenant sous le nom d'Ispirit depuis deux ans. Notre objectif, c'est d'accueillir, d'orienter et d'aider les Erasmus lorsqu'ils sont présents dans nos locaux et faire en sorte que leur séjour soit le plus intéressant possible. On prévoit des voyages, des visites, il va y avoir des événements sportifs. Là, on organise pour Noël la visite du marché de Strasbourg pendant trois jours. Après, il va y avoir des visites, notamment au château de Versailles, ce genre de show. La détente aussi, donc Parc Astérix et compagnie. Pour ce qui est des effectifs, on est 25 cette année et on a été 4 l'année dernière. Donc, on a bien grossi cette année. Super progression, on est dedans. Exactement. Et donc, au niveau des moyens et de la motivation, ça va de mieux en mieux. Moi, je m'appelle Ken Markovitch, je suis élève à l'EMLV en seconde année. Et cette année, on a eu la chance de pouvoir créer, grâce au département des sports et au Paul-Léonard de Vinci, une association, AMA, Association Mix Martial Arts, qui regroupe à peu près tous les arts martiaux possibles à faire dans une même association. Et un cul qui a un peu l'esprit martial qu'il peut avoir dans chaque art martial. Martial, mais fair play quand même. Voilà, exactement. Fair play, courtois, humble. Certains m'ont dit, ah oui, si on rentre dans ton association, est-ce qu'on va devenir fort ? On va pouvoir, entre guillemets, bien se défendre ? J'ai dit oui, mais ce n'est pas pour autant aller embêter les autres. Et vous avez eu pas mal de recrutements ? Là, on a été assez impressionnés. En fin de journée, on en a eu pas mal. On comptait en faire 20, 20, 25 de personnes assez intéressées, parce qu'il faut quand même être un peu connaisseurs. Et on approche la cinquantaine. Super, c'est un gros succès. C'est un bon succès. Après, on va essayer de développer l'idée au maximum. Mais on est sur une bonne voie et j'en suis fort content. Bon, bah écoutez, bonne chance. Merci à vous. Tout fonctionne, merci à vous. Merci.